Musique Cette année le thème du salon est la musique, des mots et des notes. Vous avez des auteurs traditionnels mais il y en a pas mal qui tournent autour de la musique, qui sont des spécialistes. Oui, je suis très content en particulier d'avoir d'un côté Mishka Assaïas et de l'autre Embarek, qui sont quand même deux voix qui ont œuvré dans ce qu'il y a de mythique dans la critique rock en France, puisqu'il y en avait qui était à Best et l'autre qui était chez Rock & Folk, qui étaient les deux journaux concurrents qui se tiraient la bourre et qui étaient avec autant de talent l'un que l'autre. Alors vous avez quelques auteurs, notamment le Président qui est super connu, qui est auteur de romans policiers, et qu'on ne connaît pas spécialement pour ça. Ben si, si, si. Moi je l'ai connu alors qu'il faisait les salons de Polar. Il était invité, pas des salons du livre, des salons de Polar où il venait signer ses bouquins avec beaucoup de bonnes grâces et beaucoup d'humour. On s'est rencontré plusieurs fois. Il s'agit de Jean-Luc Debré, on va le citer. Oui bien sûr, Jean-Luc Debré. On s'est rencontré plusieurs fois. Lui sait que j'étais dans la rue pour hurler contre son père à l'époque. Ça le fait rire, ça ne gêne pas du tout. Et c'est quelqu'un qui a énormément d'humour, qui est extrêmement, c'est un type d'étrêmement sympathique. Patrick Canal, si vous aviez un coup de cœur parmi les auteurs que vous avez invités. Jérôme Le Grand, je suis dithyrambique parce que c'est vraiment un bouquin formidable. Je suis un peu partie prenante parce que c'est moi qui l'ai découvert, c'est moi qui ai apporté le manuscrit à l'éditeur. Et c'est moi qui l'ai édité. On a retravaillé ensemble avec Jérôme, on a coupé des choses, on en a ajouté d'autres. Donc je suis un peu partie prenante. Mais je suis aussi partie prenante que quand j'ai lu le manuscrit et que j'ai décidé, que j'ai appelé Jérôme pour lui dire « Ok, je vais tout faire pour que ton bouquin soit publié ». C'est un bouquin passionnant parce que c'est un bouquin qui arrive à vous rendre accessible et passionnant. Un truc aussi rugueux quand même que la physique quantique. À moins que vous soyez l'un et l'autre des physiciens. Mais lui, voilà, pour moi la physique quantique c'était quand même... Alors c'est la deuxième fois que j'aborde la physique quantique en fait parce que je l'avais déjà abordé comme éditeur. J'avais publié un bouquin qui s'appelait « Cosmic Bandidos » dont je m'étais rendu compte après, grâce à des papiers dans la presse scientifique, que c'était le roman et l'illustration des théories de Niels Bohr sur les quantas qui se baladent un peu n'importe où. Voilà, donc mon deuxième retour. Donc il y a celui-là. Et autrement je crois que celui qui m'a le plus ému, le plus touché là, c'est le Mishka Asayas. Patrick, pour cette édition, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? De la lecture, de la musique ? On a tout pour être heureux avec ça. Il faut souhaiter beaucoup de musique, beaucoup de monde. Il faut que le monde vienne de plus en plus, vienne voir les écriviennes, vienne acheter des livres. Il faut pousser pour que la ville de Colmar, qui se mobilise de plus en plus, et c'est en train de se faire, se mobilise de plus en plus pour ce salon. Et que ce salon devienne quelque chose d'absolument incontournable en Alsace. Sous-titrage ST' 501